Nangarefua Sénégal, les amis on est ici à Dakar Plateau, en plein cœur du quartier d'affaires de la ville de Dakar pour discuter avec des Dakarois, sénégalais ou non, de business, de sport, de mindset, d'entrepreneuriat mais aussi du nouveau gouvernement en place, bref, emballez différents sujets comme ça et c'est très intéressant, vous allez entendre de vrais pépites, croyez-moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce micro-trottoir et je vous dis à très bientôt. Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Omar. Omar, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je bosse entre guillemets. Tu bosses dans quoi ? Dans le business, dans la location vente et tout ce qui est de l'automobile en fait. La location vente de quoi ? Oui, location vente de véhicules. Ah, tu fais la location de véhicules ? Tu loues quoi comme voiture ? Tout, il y a tous les goûts. Ce sont tes voitures ? Non, en fait, je fais de l'affiliation en fait, je suis entre le client et le vendeur. D'accord, donc tu prends des commissions ? Si vous voulez. C'est ça, c'est un business de commission. Oui, oui, c'est un business. Comment tu fais pour avoir tes clients ? Sur les réseaux, des fois aussi j'ai des connaissances et tout, j'ai des potes qui ont des connaissances, donc voilà. Réseaux sociaux, réseaux personnels ? Sociaux. Réseaux sociaux et réseaux personnels, tes amis ? Oui, logique, logique. Les réseaux, c'est là où on fait les annonces et tout, machin, tout ça. Donc, à part ça, à côté, on a un petit réseau qu'on s'est créé par nous-mêmes. Et de là, on peut avoir des clients éventuellement. Mais les clients, ils se font plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'avec les annonces, genre vente et location de voiture, ça passe vite avec les réseaux sociaux. Tu parviens à faire combien par mois à peu près ? Oui, je ne dirais pas par mois. De toute façon, au moins, vous pouvez avoir 0 francs, 0 clients. Après, au bon moment, vous pouvez vous taper 500, 400. Ça dépend du véhicule que vous vendez. Tu fais la vente et la location ? Bien sûr. D'accord. Vous êtes plusieurs. Ça fait combien de temps que vous faites du business ? Depuis une année, depuis un an, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement des affaires au Sénégal ? Oui, ça marche, ça marche. De toute façon, on n'est pas… Bon, en tant que Sénégalais, je pense qu'on n'est pas plus dans cette mentalité de faire du business quoi. Genre, on se dit businessman, mais on ne sait pas ce que ça englobe, on ne sait pas ce que ça dit, on ne sait pas les sacrifices qu'on doit y faire. Donc, je pense qu'on a cette mentalité qui manque d'être businessman quoi. Mais, à part ça, je pense que ceux qui sont à l'intérieur du business, eux, ils sont cool. J'en ai rencontré beaucoup de gens qui sont businessman et voilà quoi. Quand tu gagnes ton argent, qu'est-ce que tu en fais ? Bah, je le refourgue dans le business comme ça, ça va… Bon, l'objectif, c'est que ça soit quelque chose de grand quoi. Donc, pour l'instant, on est dans le truc genre, on a de l'argent sur le business, après on le remet sur le business pour que ça soit un peu plus grand et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire remettre dans le business quand on fait de la location ? Tu n'as pas de charge ? Si, si ! Bah, déjà la visibilité, donc… Ok, tu réinvestis dans la visibilité ? Bien sûr, bien sûr, parce que tout se fait dans les réseaux maintenant, donc voilà quoi. Tu sponsorises des postes ? Bon, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Après, on sponsorise, bon, on vise les grandes marques. Est-ce que vous voyez, donc, pourquoi pas un bonjour et voir notre publication sur la place de Mercedes-Benz ? On ne sait pas. Donc, on est dans cette logique en fait. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire que tu veux que Mercedes-Benz publie ton annonce ? Potentiellement être des revendeurs de Mercedes-Benz ici au Sénégal, potentiellement. Ah, être des revendeurs de Mercedes-Benz au Sénégal ? Pourquoi pas ? Oui, j'ai vu que les Sénégalais aiment beaucoup les belles voitures. Bien sûr, mais partout dans le monde, ce n'est pas nous seulement. Vous n'aimez pas les voitures ? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas… Je crois que les gens aiment les voitures. Allez-y, allez-y. Le luxe, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit que je n'aime pas le luxe. Tout le monde, on aime tous le luxe, donc voilà quoi. D'accord, ok, tu as gagné, tu as raison. Du coup, comment tu fais donc pour augmenter ton chiffre d'affaires ? Bon, ça dépend aussi. Vous savez, nous, on est plus dans… je ne sais pas si le mot existe, on improvise en fait, en quelque sorte. Vous improvisez dans le business ? Supposons, vu que ce n'est pas un marché qui est constant en fait, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, aujourd'hui vous avez un client, demain vous avez zéro client et tout. Donc, on fait en sorte que, par exemple, si on a un client ce mois-ci, on a deux clients par exemple, et qu'on se tape un million par exemple. Et on se dit, ouais, c'est ça, les 600 000 ou bien les 700 000, c'est de là que ça va aller. Et puis le reste, peut-être on va l'investir ouvert, on va le partager entre guillemets. Oui, vous voyez quoi. Donc, la priorité c'est quoi ? C'est d'avoir de l'argent, après le remettre, le refourguer dans le business. On est au numéro 3, donc on s'est convaincu que l'argent qu'on va avoir au bout de ces deux ans, aux deux prochaines années, on va aller, on va le refourguer dans le business pour que ça, pour que ça prend en fait. Pourquoi tu n'es pas encore millionnaire à ton âge ? Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas trop tôt compris, donc peut-être. Qu'est-ce que tu n'as pas compris tôt ? Que dans les réseaux par exemple, si on cherche ce qui nous apporte de l'argent par exemple, si on est dans le milieu qui nous apporte de l'argent dans les réseaux sociaux, je pense que si je l'avais compris 5 ans ou 6 ans avant, si j'avais compris que dans les réseaux on peut se faire beaucoup d'argent par exemple, je pense que voilà quoi. Tu penses que les choses seraient différentes pour toi ? Bien sûr. Et c'est un message que je lance aux jeunes. Moi je pense que genre, on est dans les réseaux plus pour le divertissement, mais je vous dis, si vous vous lancez pour quelque chose de série, moi je pense que vous pouvez y trouver des choses tellement sérieuses. Et puis on est au 20ème siècle, il n'y a pas de savoir qui n'est pas accessible. Donc, si vous voulez faire des formations, machin tout cela, il n'y a pas de formation qui n'est pas accessible dans le monde. Et je pense en tant que jeune, être ignorant dans un domaine, je ne pense pas que c'est admissible au 20ème siècle. Quelle est la compétence, si tu avais cette compétence maintenant, tu es sûr que ça allait expliquer ton chiffre d'affaires ? Sur le... Dans le business. Tu te dis, ça c'est ce qui me manque, si je sais faire ça ou si j'ai quelqu'un qui sait faire ça dans mon équipe, on va décoller. Bah, peut-être la tunnel de vente. Le tunnel de vente. Bien sûr. On cherche tous la tunnel de vente. Si on avait plus de visibilité comme je vous ai dit, ou bien plus de monde qui nous connaissent. Le problème, ce n'est pas la visibilité. Vous ne pensez pas ? Non. C'est quoi ? C'est la conversion. La conversion ? Oui. Expliquez. La conversion, c'est ce que tu fais des gens qui entrent dans ton tunnel. Si tu as un mauvais tunnel, tu peux avoir tous les jours 1000 personnes qui voient ton annonce et 0 qui achètent. Ça c'est vrai. Si tu as un bon tunnel, tu peux avoir 10 personnes qui voient ton annonce, 5 qui achètent. Ça c'est vrai. Donc c'est la conversion. La conversion. Et beaucoup de gens se battent pour avoir le tunnel mais ne regardent pas les éléments de conversion. Ça c'est vrai. Mais je pense aussi… C'est comme si tu avais une boutique, beaucoup de gens entrent dedans mais personne n'achète. Mais je vous assure aussi, dans la boutique il y a quelque chose de qualité. Il n'y a pas moins que les gens viennent sans acheter. Ça c'est sûr et certain. Si ils y trouvent la qualité, 100 personnes ne peuvent pas entrer dans une boutique et puis ils sortent de la mettre vide. C'est ce que tu vends qui n'est pas bon. Tout à fait. Mais ce que tu vends ici c'est bon. Il n'y a pas moins que 10 personnes qui entrent sans prétendre les sortir avec quelque chose. Je vais te donner un exemple que tu comprennes. Allez juste. Tu vends des voitures. Ouais. Donc tu vends des produits qui coûtent au moins 5 millions, 10 millions, 15 millions. Ouais. Ok. Imagine donc que tu aies un tunnel de vente dans lequel tu as 2000 étudiants qui entrent. Tu vas vendre combien ? Zéro, c'est sûr. Tu vois ce que je dis ? Là c'est la reste. Là c'est la reste. Là ils n'ont jamais d'argent. Et moi j'en suis un exemple. Les étudiants ont galère grave. Tu vois que c'est pas juste une question de trafic. Après il faut savoir viser les bonnes personnes aussi. Par exemple je ne peux pas être un vendeur de véhicules et me faire un compte sur TikTok par exemple. Sachant que la plupart des gens sur TikTok ce sont les gens de 15 à… Tu commence à comprendre. Mais j'ai compris ce truc là. C'est juste ben voilà. Donc voilà. Je ne peux pas me permettre de me dire je vais aller vendre mes trucs sur TikTok. C'est pas possible. Sachant que TikTok il y a une transgence qui ne m'arrange pas mon business. Donc voilà quoi. Tu m'as demandé tout à l'heure si… Tu ne connais pas investir au pays, ça tombe bien. Tu m'as demandé tout à l'heure si on pouvait t'aider à avoir des clients. Bon je vais te proposer maintenant de considérer que tu as beaucoup de gens qui te regardent là. Et tu as 30 secondes pour leur donner envie d'acheter chez toi. Qu'est-ce que tu veux leur dire tout de suite ? Tout de suite là 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 ? Ouais ils t'écoutent là. Bon allez-y les gars. Moi je suis un jeune Dakaroa qui s'est lancé dans le business des véhicules. Et je vous assure. Si vous voulez conduire des véhicules qui parlent comme des personnes les gars. Parce qu'on a des échappements, on a des moteurs qui sont de ouf. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter à venir chez nous. De toute façon vous serez… Comment dire ? Vous serez convaincu. Et puis… Parce qu'on a de la bonne marchandise en fait. Si tu as de la bonne marchandise je pense qu'il n'y a pas moins que… Il n'y a pas moins que tu fosses. Alors les gars. Vous savez les Sénégalais on ne parle pas sur le vide. Donc… Je ne veux pas trop parler donc… Mais si vous venez, vous allez voir avec vos premiers yeux. C'est ça que je dis à mes potentiels clients. Alors… Comment ils font pour te trouver ? Bah ouais… De toute façon on est dans les réseaux sociaux. Sinon il y a nos numéros le 77 860 38 47 ou le 651 46 26. Et puis… Si vous voulez aussi vous pouvez passer dans les réseaux sociaux. Genre… C'est interbusiness arrobas gmail.com. Aussi sur Instagram c'est interbusiness aussi. Et puis voilà. Ce Facebook c'est pas… C'est pas accessible pour le moment. Mais… Ça… Ça vendra Inch'Allah. C'est ça. Beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah bon sens hein. Et beaucoup de frites. Merci beaucoup. Et bonne croix. On est ensemble. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada